Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 220 J'espère que vous allez bien aujourd'hui Moi ça va un peu mieux Mais je vous rassure c'est pas encore la grande forme de la forme olympique Là quand je parle ça me fait toujours mal Donc c'est pour ça que j'ai pas assumé mon stream de ce soir Je me suis fait remplacer, c'est Harry qui prend le relais avec la team Beaches J'ai préféré me dire bon Voilà repose toi encore ta voix et tout encore une journée pour être mieux encore demain Parce qu'il faut savoir en fait comme je l'ai dit hier mais en gros je vous le rappelle J'ai pas de médicaments pour soigner ça Le seul médicament que j'ai c'est des antidouleurs et en fait faut que ça soigne tout seul C'est comme ça que ça se passe Donc j'attends, j'attends et je prends juste mon antidouleur de temps en temps Bon là j'en prends 3 par jour et puis voilà histoire de quand j'en peux plus j'en prends un Voilà Donc du coup cette élevière elle sera pas ultra longue Mais comme vous avez déjà je suppose pu le voir J'ai les nouvelles lunettes ça y est j'ai télécherché aujourd'hui Voilà Donc du coup vous avez ma tête Ma nouvelle tête maintenant Donc j'espère que ça vous déplait pas trop J'espère que ça va quoi que c'est cool Alors il faut savoir quelque chose du coup Justement maintenant qu'on en parle Je suis allé les chercher tout à l'heure Et comment ? Quand je les ai mises J'ai fait Attends Je voyais moins bien qu'avec les autres Qu'avec mes anciennes Et là je me suis dit attends ça déconne il y a un problème là Il faut savoir que moi je suis myope Enfin légèrement myope Et que c'est donc je ne vois pas bien de loin De près Il n'y a pas de soucis En fait il ne fait aucune différence Entre lunettes ou sans lunettes de près C'est de loin Où j'ai du mal Putain ça me fait trop mal au fond de la gorge Notamment Surtout pour les panneaux En fait quand je conduis par exemple C'est là où c'est le plus dangereux entre guillemets Enfin pas dangereux mais Non pas dangereux Mais Si je veux vraiment savoir où je vais Si j'ai pas de GPS Bah faut que je puisse lire les panneaux Et si je peux pas lire les panneaux Bah je sais pas où je vais Donc c'est quand même Plutôt con Parce que quand je les vois Quand je peux les lire Bah c'est trop tard en fait Le panneau il est là Et c'est déjà passé en fait Donc c'est trop tard Donc c'est pas possible Donc en fait Là le mec Le petit sien A pris mes enseignes lunettes Et les a testées Et en fait A l'oeil droit J'ai moitié moins de correction qu'avant Alors Enfin moitié moins Ça paraît énorme Moitié moins Mais comme j'ai déjà une faible correction C'est pas non plus la folie Je crois que ça passe de 1 à 0,5 Ou de Je crois que c'est un truc comme ça Vous voyez c'est pas la folie quoi Mais c'est pas comme si j'étais passé de Je sais pas De 6 à 3 Non Mais Suffisamment pour que ça se voit Que ça se remarque Que je me dise Putain mais merde Je vois un peu flou de loin C'est pas net comme avant quoi Et Et donc là Enfin Deux choix se posent Deux problèmes se posent Soit La La numéro 1 C'est Quand je suis allé voir Mon ophtalmo Sur Grenoble Bah soit Ça s'est mal passé C'est à dire Soit les tests qu'il m'a fait faire Bah soit il s'est planté Parce que Bah moi De toute façon C'est simple Chez l'ophtalmo Pour ceux qui sont jamais allés C'est Vous voyez des lettres Ou des mots Ou des n'importe quoi Et vous dites Si vous arrivez Enfin vous vous dites même pas Si vous arrivez à lire Vous lisez C'est à dire que Vous avez plusieurs lettres Grosse Vers petits Et jusqu'à la fin Vous pourrez être très très petit Pour voir Où est-ce que vous n'arrivez plus à lire Donc on peut pas tricher là-dedans C'est à dire que Ce serait complètement débile de tricher Parce que si tu dis Enfin si tu fais genre T'arrives pas à lire Alors que tu lis Tu vas avoir une correction Qui va te bousiller la tête Parce que ton cerveau va dire Oh là attends Y'a un truc Y'a un problème là Donc du coup Y'a pas possibilité De foirer quoi Tu t'as juste à lire Et quand t'arrives pas à lire Bah tu dis Bah j'arrive pas à lire Ou alors tu dis des lettres Et que tu devines Et l'ophtalmo voit bien Que c'était pas la bonne lettre Donc que t'arrives pas à lire Et donc Et donc il m'a enlever La moitié 0,5 D'un oeil Et du coup je sais pas trop Quoi en penser Parce qu'en fait C'est à dire qu'en fait Soit ma correction C'est entre guillemets Améliorée Et du coup j'ai plus besoin D'autant Ce qui me paraît Relativement étrange Soit c'est un fail C'est un fail de l'ophtalmo Donc là Ce que l'opticien M'a conseillé de faire Donc il m'a dit Bah écoutez Repartez quand même Avec ces lunettes De toute façon On a 6 mois De garantie Changement de correction Donc c'est pas un soucis Repartez avec les lunettes Et en fait Il m'a expliqué Que Que ça se trouve Avant c'était une correction Trop forte Et que du coup Votre cerveau Enfin mon cerveau Devait travailler plus Pour du coup Déchiffrer Enfin Bref Apparemment Ça usait Ça fatiguait Ça pouvait en tout cas Potentiellement fatiguer mon cerveau De faire ça Ok Donc du coup Il m'a dit Écoutez Prenez les lunettes Gardez les 2-3 jours Et Bah conduisez Voyez Vivez la vie normale Et Et vous nous dites vraiment Si Si ça change pas C'est à dire que Si c'est toujours Plus flou qu'avant De loin ou quoi Parce qu'en fait Le temps que le cerveau Se réhabitue A une nouvelle correction Ça peut prendre du temps Ça peut prendre des jours Donc on va voir Moi pour l'instant Ça me déstabilise Quand même vraiment pas mal Parce que j'étais quand même Pas loin de 2 voire 3 ans Peut-être même plus Avec des lunettes corrigées Bah pour moi Bien quoi Parce que je voyais bien Là par exemple Là vous voyez l'heure Qui est sur mon micro-ondes Je la lis Mais il faut que je me concentre Un tout petit peu Avant je regardais Bim je voyais l'heure là Là je la lis Mais il faut que je me concentre 19h52 Vous voyez ce que je veux dire Donc ça me fait chier Ça me fait chier Parce que Bah du coup Ça se trouve Je vais devoir Rapporter ces lunettes Pour qu'ils me renvoient Des verres De la correction Que j'avais avant Et je sais pas Si je vais pas le payer Je sais pas en fait Enfin c'est bizarre Donc du coup Du coup chiant Du coup j'ai été essayer Mes solaires Donc c'est bon J'ai choisi la monture Que je voulais Mais du coup Je leur ai dit Attendez avant de commander Les verres Parce que si c'est la même merde Que là Bah pour conduire C'est mort Quand je mets solaire Pour conduire Non faut que je puisse Voir les panneaux Donc on attend Et on va voir Dans deux trois jours Donc voilà Encore un fail Ou un pas de chance D'Elevi Je ne sais pas Je ne sais pas d'où ça vient Ça mais c'est bien là C'est bien là Voilà Sinon Oui Sinon J'avais dit que j'en parlerais Faut savoir Donc je sais plus si je vous l'ai dit Mais donc oui Je vous l'ai dit Je lui ai commandé une Wii U Je vous l'ai dit Mais je l'ai commandé sur Cdiscount Alors Pourquoi est-ce que Bah du coup Honnêtement Alors c'est Là honnêtement Arrêtez de dire Chaque fois que je parle de quelque chose Que je rage Ou que c'est un coup de gueule C'est juste que j'en parle D'accord C'est pas un coup de gueule Je dis juste que là Honnêtement Je pense que je vais plus Commander chez Cdiscount Mais ils n'ont pas fait quelque chose de mal En fait Je vous explique En gros J'ai commandé ma Wii U Le 11 D'accord En même temps que deux choses En même temps que Le jeu Toad Les nouvelles inventions de Toad Ou je sais pas quoi Un jeu Wii U Du coup quand même Parce que je pense que j'en ai pas que un Et Un Chromecast Que j'ai envie de m'acheter depuis très longtemps Un Chromecast Pour ceux qui connaissent pas C'est quoi C'est un petit adaptateur HDMI Qu'on met derrière la télé En fait ça permet D'envoyer des vidéos Qu'on soit sur notre smartphone Ou sur le PC Directement sur l'ordinateur Via le wifi Donc c'est un petit accessoire Qui est cool Que je voulais depuis un petit moment Genre par exemple Quand on est en soirée Plutôt que d'échapper à se lever Et aller sur l'ordi Pour mettre une musique ou quoi Chacun avec son portable Avec Chromecast installé On a tous Chromecast à la GR D'installer Puisque on a déjà Un Chromecast à la GR Et bah du coup Hop On peut choisir ça Et puis même moi Moi quand je regarde mes Mes films sur mon ordi Sur ma télé par exemple Ce que je faisais à chaque fois C'était donc Je prenais le film Je devais le mettre Sur une clé USB Après que je le mette Sur la télé machin Là Bon C'était pas non plus la folie à faire Je pouvais le faire Mais là du coup J'ai juste à cliquer sur un bouton Et hop Ça l'envoie directement sur ma télé Par le wifi Bon c'est un truc Voilà comme ça Mais au moins je l'ai Maintenant c'est cool Sinon Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce qu'en fait C'est important Parce que Sur Cdiscount Un peu comme sur Amazon Ou quoi Vous avez pas que Cdiscount Qui vend Il y a aussi d'autres revendeurs Voilà Donc j'ai commandé Tout ça Le même jour Dans le même panier En même temps Donc j'ai payé que un truc Pour le tout Enfin le tout ensemble Et Et donc il y avait Cdiscount Pour la Wii Et il y avait Chromecast Par un vendeur Et le jeu Par un autre vendeur Encore D'accord Donc il y avait au final Trois vendeurs en tout Et bien Les deux autres Ont été expédiés le lendemain A savoir le lundi Ce qui est pour moi logique Alors que La Wii U A été expédiée Vraiment Véritablement Aujourd'hui On est le 15 Je trouve pas ça normal C'est à dire qu'en fait Pour moi Un site de vende Comme ça En tout cas En 2015 Quand même Quand tu commandes Quelque chose Qui est en stock J'entends bien sûr Tout était en stock La Wii U Est en stock Les autres C'est en stock Y'a pas de problème Toi je commande jamais rien Qui est pas en stock C'est simple Je préfère attendre Et attendre Que commande n'est pas en stock Donc tout était en stock Et ils ont expédié Que aujourd'hui Alors Je sais ce que vous allez me dire Oui c'est pas la fin du monde C'est pas machin Je dis pas que c'est la fin du monde Et je m'en fous C'est même pas un coup de gueule C'est juste que Par rapport à d'autres sites Qui eux Livrent directement Dès le lendemain Enfin expédient directement Le lendemain Bah non Je suis désolé Déjà que le site Est quand même pas agréable Je veux dire Moi j'ai l'impression De me faire violer les yeux A chaque fois que je vais sur cette vidéo Autant parler Tous les machins Qui clignotent Que par les pubs Il y a des pubs Sur le site Et il y a des pubs Quand tu cliques Sur certains liens Ça t'ouvre une nouvelle page Comme sur des sites porno En fait Donc c'est discount Un site de vente Te mettre des pop-up C'est What the fuck Bref Et en plus de ça Bah Et bien N'expédie pas Alors Ils ont expédié Dans leur Parce qu'ils mettent De toute façon Une tranche de jour Légale Entre guillemets D'expédition Donc ils étaient dedans C'est sûr C'est pas non plus la fin du monde J'ai commandé le 11 On est le 15 Ça fait 4 jours Mais ce que je veux dire C'est qu'en fait Le truc quand même Ouf et con C'est que j'ai reçu Mon jeu de Wii Avant la Wii Alors que justement J'ai failli Ne pas commander le jeu Et l'autre truc Parce que c'était pas C'est discount Qu'envoyer Et que c'était un autre revendeur Que je sais pas Si je pouvais faire confiance Bah au final J'ai reçu mon Chromecast J'ai reçu Enfin j'ai reçu mon jeu Mon jeu il a Un point dépôt Un point vente Qu'il faut juste que j'aille chercher Mais du coup ça rien Que je vais le chercher Si j'ai pas la Wii Enfin pour l'instant Donc voilà C'est juste pour dire ça J'ai reçu le jeu La Wii Avant la Wii Alors que j'ai commandé Le même jour Donc c'était juste ça Que c'était un peu chiant Oh puis c'est pas la première fois Qu'il m'arrive des couilles Avec ces discounts Oh Oh Ah putain Même quand je baille Ça me défonce la gorge Bref Voilà les gens C'était le VRL Un petit peu long J'ai l'impression Donc on va s'arrêter là En tout cas Bah je vous remercie D'avoir regardé Je vous dis à demain Pour la prochaine LVRL En espérant que ma voix Iira mieux Donc demain Je reprends les streams Normalement J'espère Enfin logiquement oui On se fait encore Un JDR Sur la GR en air Pour continuer l'aventure Bon bah si jamais Je suis pas au top du top Bah je serai là Juste que je parlerai Peut-être un peu moins Que d'habitude Parce que En fait En fait tant que je parle pas Ça va Ça me fait pas mal Un petit peu Quand j'avale ma salive Vite fait Mais sinon c'est rien Mais Dès que je parle Ça me défonce la gueule J'ai l'impression d'avaler Des petites lames de rasoir En fait gentiment Chaque fois que je parle C'est assez désagréable Voilà Du coup je me vois mal Tenir un live De 2, 3, 4 heures C'est pour ça que j'étais pas là Au KTV aussi Et puis ce soir Voilà les gens Vous savez tout Aïe je me suis pris le genou Dans ma table Et du coup je vous dis A demain Je vais pas partir dans la Dans le sac Gucci Alors que c'est pas du tout Des billets de Gucci Je vous dis A demain les amis Prenez soin de vous Jouez bien Ciao tout le monde